Je fais au poste de police, on va essayer de demander pour voir s'ils croient aux paranormales. Deux grands youtubeurs qui sont GuzDX et Jerry. Vous avez déjà vécu des expériences paranormales ? Vous ne pouvez pas répondre ? C'est pour savoir si vous croyez aux paranormales ou pas ? Bah oui, je les vois, les entités, je leur parle donc oui. Les fantômes, il n'y a rien, c'est ainsi tout ça. C'est tout à fait différent. Je ne sais pas si vous connaissez des chasseurs de fantômes ? GuzDX. D'accord. On se dit oui, ça pourrait être juste à côté de nous. Il y a les potos et les potasses, mais pas des potasses. Et voilà, vous avez vu ? Yo les potos et les potasses ! Eh non pas d'espèce, mais bien vous n'aurez pas acheté les amis. Alors aujourd'hui les amis, comme vous voyez, je suis dans une grande ville pas loin de chez moi qui se situe à Cambrai. Et voilà les amis, aujourd'hui on va parler un peu de fake ou du paranormal. On va aller voir ce qui se passe sur Youtube. Non bordel, pas sur Youtube. On va aller voir ce que pensent les gens du paranormal. Est-ce qu'ils connaissent Facebook ? Ou est-ce qu'ils aiment le paranormal ? Pour eux c'est du fake. Est-ce qu'ils connaissent le paranormal ou pas ? C'est parti, sans plus tarder les potos et les potasses. On y va maintenant. Let's go ! Bonjour Monsieur. Monsieur s'il vous plaît, vous aurez 2-3 questions à poser à la caméra. Ça dépend pourquoi. Ça dépend en fait. Moi j'ai une émission sur le paranormal et je voudrais vous poser quelques questions. C'est-à-dire, est-ce que vous connaissez le paranormal ? Pour moi c'est quelque chose qui n'existe pas. D'accord. Pour vous c'est quelque chose qui n'existe pas ? Non. Vous n'y croyez pas ? Vous n'avez jamais eu de phénomène paranormal ? Non. D'accord. Vous n'y croyez pas du tout ? Non. D'accord. Alors moi je suis sur Youtube et je fais des enquêtes paranormales. Et beaucoup de gens se posent la question, est-ce que c'est réel ou pas ? Alors vous êtes la première personne qui j'interview et justement pour vous, vous n'y croyez pas ? Non. Alors pour vous, ce que vous voyez, que ce soit sur Youtube ou à la télé, pour vous c'est bidon quoi ? Oui. Tout est inventé ? D'accord. C'est comme les extraterrestres, ça n'existe pas. C'est comme les extraterrestres, ça n'existe pas. D'accord. Ok. Je vous remercie en tout cas Monsieur. De rien. Vous êtes le premier à passer sur ma chaîne Youtube. Merci. Bonne journée. Alors on va continuer, déjà première personne qu'on croise, qui ne croit pas paranormal du coup, voilà quoi, c'est un bavé dedans mais bon, on va continuer, on désespère pas. On y va, c'est parti les amis, on désespère pas, on y va, c'est parti. Regardez comme c'est beau. Bonjour Monsieur. Bonjour. Je pourrais vous poser une question si ça ne vous dérange pas ? De quoi ? Est-ce que vous connaissez le paranormal ? Le paranormal ? Oui. Les fantômes, tout ça. Oh non. Est-ce que vous y croyez ? Non. Non ? Vous n'y croyez pas non plus au paranormal ? Vous êtes la deuxième personne à qui j'interview, que je fais un interview et vous êtes la deuxième personne à me dire que vous ne croyez pas au paranormal. Non, bah non. Pour vous ça n'existe pas les fantômes ? Non, non, ça n'existe pas. Des extraterrestres non plus ? Comment ? Des extraterrestres non plus ? Non, tout ça c'est des vues de l'esprit. D'accord, ok. C'est pas du tout matériel, c'est immatériel sans arrêt mais c'est dans la tête. C'est dans la tête, d'accord. Bah oui. Et quand on voit qu'on a déjà eu quand même des phénomènes en France… Paranormaux. Comme dans des châteaux ou quoi, oui. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Les légendes. Les légendes. Les légendes ? Les légendes qui font que dès qu'il y a un bruit suspect, on pense que c'est le fantôme qui est là. D'accord. Les rideaux qui bougent, tout ça, c'est… Oui, oui, d'accord. Voilà. Parce que sur YouTube, il y en a beaucoup qui se battent comme deux grands youtubeurs qui est GusDx et Jerry se battent l'un et l'autre pour le paranormal. Dans les jeux DVD et compagnie ou dans tous les jeux qu'on a sur, disons, la télévision ou les jeux que vous avez sur les consoles, tout ça, c'est du fictif. Voilà. C'est du fictif qu'on transpose beaucoup de choses. Oui. Le fantôme, non. Le fantôme… En fait, il y a beaucoup de causes sur… C'est pour ça que je vous demande si c'est fake ou pas. Fake, ça veut dire que ça n'existe pas. C'est autre chose, les fake news. C'est des fausses nouvelles. Voilà. Et bien, c'est ça, en fait, sur YouTube que beaucoup divulguent. Des fausses nouvelles, quoi, sur le paranormal. Oui, mais des fausses nouvelles que nous pouvons lire. Il y a quelque chose d'écrit. Oui. Tandis qu'il y a des fantômes, il n'y a rien. C'est insaisissable. D'accord. OK. C'est tout à fait différent. D'accord. Bon, ben, je vous remercie. Bonne journée. Merci. Au revoir. Madame, madame. J'aurais une question, ça ne vous dérange pas ? Non, je ne sais pas parce que je regarde la vidéo, mais je n'ai pas envie de dire. Non, c'est juste, est-ce que vous croyez au paranormal, au fantôme ? Pas précisément, non. Vous n'y croyez pas non plus ? Non. Voilà. Non ? Non. Parce que je fais une émission sur YouTube qui parle des fantômes, et du coup, je fais des châteaux, tout ça. Ça doit exister quand même. On entend, quelquefois, à la télé, on voit quand même des... Voilà. C'est à la télé, voilà. OK. Et du coup, vous ne connaissez pas du tout YouTube, tout ça ? Internet, tout ça ? Quand je vais sur Internet, ce n'est pas pour les fantômes. C'est pour les fantômes, d'accord. J'ai déjà du mal d'y aller parce que je n'ai pas beaucoup de temps. D'accord. OK. Bon, ben, je vous remercie alors. Pour vous, c'est fake ? Fake, ça veut dire que ça n'existe pas ? Alors, pour vous, est-ce que c'est fake ? Je ne vais pas dire que ça n'existe pas, parce qu'il y a des trucs quand même dans les châteaux qui se révèlent aussi. Voilà. Pour vous, ça existe quand même ? Quand même, oui. D'accord. Moi, ça ne me préoccupe pas. D'accord. Ben, moi, c'est Seb Lechti, je m'appelle sur ma YouTube. Bonjour. Voilà, merci. Au revoir. Alors, les potos, troisième personne que j'interview, n'est pas non plus trop convaincu du paranormal en France. Bonjour, ben, je me présente. Je suis Seb Lechti. Je fais une émission sur le paranormal. OK. Alors, ce serait pour savoir votre point de vue au niveau du paranormal. Est-ce que vous y croyez ou pas ? En fait, moi, je suis par du principe que je crois ce que je vois, en fait. C'est-à-dire que si vous me montrez un truc, une preuve irréfutable que vous avez vu quelque chose, je vais y croire parce que vous me l'avez montré. D'accord. Et en fait, je n'y crois pas si je ne vois pas. Et quand j'ai vu quelque... Enfin, moi, j'ai déjà vu quelque chose une fois. D'accord. Donc, je peux vous dire que j'ai cru voir quelque chose. J'ai vu quelque chose. Ah, vous avez vu quelque chose ? Oui. Mais si... Enfin, j'ai toujours du mal à y croire. Mais est-ce que j'ai vu ? Enfin, comme j'ai vu quelque chose, je me dis qu'il y a forcément quelque chose. Je pense, oui. D'accord. Et vous connaissez la plateforme YouTube, du coup ? Bien sûr. Je ne sais pas si vous connaissez des chasseurs de fantômes. GusDx. D'accord. Ah, ben voilà. Je suis... GusDx, d'accord. Alors, on est le premier. Quelqu'un qui connaît GusDx aussi. Moi, je connais aussi son travail. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Parce que tu as su qu'il avait fait un fake ? Un fake, oui. Tout à fait. Déjà, de base, quand j'ai vu la vidéo, la première fois, forcément, j'étais sur le cul. Oui. Je n'ai même pas été choqué parce que le mec était tellement sincère dans ce qu'il faisait, etc. Je n'ai même pas cru un instant au début au fake. En regardant plusieurs fois la vidéo, je me suis dit que c'est vraiment gros quand même. Mais bon, j'avais envie de le croire parce que c'est quelqu'un que j'adorais beaucoup. Enfin, que j'adore toujours. D'accord. Je ne lui en veux pas. Ok. Et du coup, c'est cool. Ce qu'il fait, c'est super. Il a repris malgré le fait que les gens aient crié au scandale et au fake. Ouais. Et moi, je trouve qu'il a une grande force d'avoir continué et je n'en veux pas du tout. D'accord. Et je voulais te poser une question aussi. Est-ce que tu connais Jerry, chasseur de fantômes, non ? Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'en fait, sur YouTube, il y a eu un combat entre GusDx et Jerry, chasseur de fantômes. D'accord. Et en fait, ils se battent sur la plateforme YouTube. Est-ce que pour toi, est-ce que c'est nécessaire de se battre en public devant tout le monde à faire des vidéos ? Pour moi, c'est une manière excellente de créer du drama. Parce que le drama, c'est comme le bad buzz. Et le bad buzz, ça attire des gens. Ça reste du buzz. Ouais. Donc pour moi, ce n'est pas utile. C'est pas un… Enfin, on n'est pas sur la plateforme YouTube pour se foutre sur la gueule. On est là pour s'entraider et faire chacun nos vidéos dans nos coins. Ou pas. Exactement. Tout se ressemble. Et je pense que c'est plus sympa d'être friendly avec les autres chasseurs de fantômes et tout simplement essayer de donner chacun son point de vue dans la joie, la bonne humeur. Ouais. Sur ce, je suis d'accord aussi avec toi. Et du coup, alors pour toi, ce n'est pas fake alors ce que tu vois sur YouTube pour toi ? Non. Pas forcément en fait. Ça dépend des… Enfin, comment dire ? Quand on ne connaît pas en fait le YouTuber à la base, on a beaucoup moins de mal à y croire. En fait, quand le YouTuber est connu depuis un moment, il a déjà une certaine fanbase, on commence à… Enfin, soit il veut continuer dans le buzz, machin, etc. Donc forcément, il va essayer de créer du fake. Ouais. Soit d'un autre côté, il est sincère avec sa commu et comme GusDX, il va se dire, bah écoutez, j'ai fait le con, j'ai fait une connerie et du coup, je vais réparer ça en continuant en faisant des vidéos vraiment clean. Tout simplement, juste bien montées mais pas avec du fake quoi. D'accord. Il n'y a pas besoin de fake, il n'y a pas besoin de… enfin, si on a vraiment quelque chose en plus, on va se démarquer. Voilà, c'est ça. Exactement, être original quoi. Exactement, totalement. D'accord. Bon, bah voilà, je te remercie pour tes questions. Et moi, si tu veux voir ma chaîne YouTube, j'ai à peu près 10 000 abonnés. Bah, pas de souci. C'est les étranges expériences de Seb. Très bien. Bah écoute, j'ai fait un tour. Voilà, ok, je te remercie. Pas de souci. Et mon slogan, c'est « Yo les potos et potasses et non pas pétasses. » Ok, salut mec. Salut, merci. Bon, on vient de tomber sur quelqu'un qui aimait GusDx, apparemment. Voilà, c'est la première personne de ma ville ou que je croise qui aime GusDx. On va continuer les amis pour trouver vraiment… demander chaque avis sur les personnes que je croiserais. Vraiment avoir des avis tranchés au niveau du paranormal français. Voilà. Comme ça au moins, c'est des personnes qui sont extérieures à Facebook et YouTube. Voilà pourquoi c'est mon kiff de faire ça. Et si ça vous plaît, je vous ferai des autres épisodes. Voilà. Sur ce, voilà. Attendez, je vais questionner. S'il vous plaît. Vous avez deux minutes ? Juste quelques questions. Oui. Alors, bonjour déjà. Bonjour. Tu peux prendre le micro si tu veux. Voilà. Alors, je voulais te demander, est-ce que tu connais le paranormal ? Bah oui. Est-ce que tu crois au paranormal ? Oui. Tu crois au paranormal ? Et toi, est-ce que tu crois au paranormal ? Oui. Et toi ? Oui, j'y crois. Alors, vous croyez au paranormal. Alors, est-ce que vous avez des chasseurs de fantômes en France que vous connaissez sur la plateforme YouTube ? Je crois. Est-ce que vous regardez ? Oui. GusDx ? Ah si, je connais. Voilà, vous connaissez GusDx. Est-ce que vous aimez ? Vous avez déjà vu ce qu'il fait alors ? Oui. D'accord. Vous aimez bien ? Oui. Il a fait un fake. D'accord. Il a fait un fake. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Un fake. Vous savez ce que c'est un fake ? Oui, oui. On ne sait jamais. Voilà. Et du coup, il est revenu sur la plateforme YouTube. Est-ce que vous, ça vous plaît de regarder son travail ? Oui, ça vous plaît. Oui ? En fait, vous y croyez quand même au paranormal du coup ? D'accord. Grand J.D. Grand J.D. Je ne sais pas si ça rentre dans le cadre. Grand J.D. Oui, Grand J.D. ça rentre dans le cadre des explorations, juste des explorations urbaines quoi, qui font des reportages. Est-ce que vous connaissez Jerry, chasseur de fantômes ? Non. Vous ne connaissez pas Jerry, chasseur de fantômes ? Qu'est-ce que vous en pensez, juste une dernière question, qu'est-ce que vous en pensez que des enquêteurs se battent, en fait, qu'ils font des conflits sur YouTube en public ? Est-ce que vous pensez que c'est bien de faire ça en public ou il faut rester privé pour arranger les choses ? Non. Moi, je pense qu'il y a des choses à régler, autant le faire en vrai. Sur YouTube alors ? Devant tout le monde ? Oui. D'accord. Et puis ça permet aussi à chacune des personnes de proposer ses idées sur leur avis. D'accord. Ah, c'est ça que je cherche à demander aux gens, si ça leur plaît que les règlements comptes se fassent en public ou en privé sur YouTube. Voilà. Bon ben, je vous remercie alors d'avoir accordé le temps. Alors pour vous, le paranormal n'est pas fake. C'est la réalité alors. Ben je vous remercie. Au revoir. Moi, ma chaîne YouTube, c'est les étranges expériences de Seb. D'accord. Et mon slogan, c'est yo les potos et potasses et non pas pétasses. Ok. Au revoir. C'est au sujet du paranormal. Est-ce que vous... Je fais un des reportages sur le paranormal. Pour vous, est-ce que le paranormal existe ? Non. Pour vous, ça n'existe pas le paranormal. Vous n'y croyez pas du tout ? Pas du tout, monsieur. Non. Vous ne croyez pas aux fantômes, aux extraterrestres ? Non, rien de tout ça. Rien de tout ça. Rien de tout ça. Désolé, monsieur. D'accord. Ben merci. Alors pour vous, le paranormal est fake. Ça veut dire n'existe pas fake. Voilà. Il n'existe pas. D'accord. Alors dites-le. Pour moi, c'est fake le paranormal. Je n'ai pas envie de le dire. Merci. Au revoir. Mais fake, fake c'est un mot anglais. Ça veut dire ça n'existe pas. Oui, je sais bien. Mais pour qui vous tournez là ? C'est pour moi ma chaîne YouTube. Ah ok, d'accord. Bon ok, ça marche monsieur. Merci. Alors pour vous, c'est fake et ça n'existe pas alors ? Exactement, monsieur. Merci, au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Pour vous, le paranormal, ça existe quand même alors ? Bien sûr. Ça existe, oui. Ah ben ouais. Vous avez déjà vu quelque chose dans le paranormal ? Ah non, non. Ah, vous y croyez ? Ah oui, parce qu'il m'arrivait des choses. Ah, il m'arrivait des choses à monsieur. D'accord. Mais en tout cas, vous y croyez quand même quoi, à la base ? Ben j'ai pas le choix. J'ai pas de mérite. Vous êtes comme moi. Moi je filme dans des lieux où j'ai déjà eu des PVE, c'est-à-dire avec cet enregistrement-là, écouter des sons quoi. Non, parce que des fois c'est des messages qu'ils nous envoient aussi. Voilà, c'est ça en fait. Par contre, il faut pas les provoquer. Ah non, non, pas les... Ils doivent venir à vous tout seuls et les provoquer. Vous savez jamais à qui vous avez à faire. Ouais, ouais. Vous en avez des bons et vous en avez des... Ben qui rigolent aussi hein. Ça peut aller loin ça. Ouais, ouais, c'est pour ça que je... Tous ceux qui tournent l'étape, tout ça c'est pas bon hein. Moi ils viennent tout seuls, ils viennent tout seuls. Tu t'appelles pas moi. Ouais, je vais dans des châteaux, tout ça. Je fais des châteaux Miranda en Belgique. Ouais, ouais. Ils ont déjà fait pas mal de lieux quoi. Ah ben y'en a, ils sont encore là hein. Ils vivent comme nous, ils croient qu'ils... Voilà c'est ça en fait. Ils refusent de... Voilà c'est ça. Ils regardent toujours en bord. Voilà c'est ça. Et moi je fais des reportages sur une chaîne YouTube en fait, où je fais voir mes explorations. Ah ouais ? Et c'est pour ça que moi j'y crois et je demande... C'est pour ça que je demande beaucoup la vie aux gens s'ils y croivent. Ou pour eux si c'est de la télévision, ils n'y croivent pas quoi quoi quoi. On aurait pu en parler plus lentement mais il y a du monde. Ouais c'est pour ça ouais. Et lui il m'a arrivé beaucoup de choses quoi. D'accord. Alors automatiquement... Ça c'est comme ça hein. Ouais c'est pour ça d'accord. Ben je vous remercie en tout cas. Peut-être qu'on se refroidira un jour et... Il n'y a jamais de hasard. Il n'y a jamais de hasard pour vous ? Ben non ! Même si tu regardes des émissions sur les... Les physiciens, je sais pas comment les avaient ça, tous qui s'occupent de la création de l'univers tout ça. Ben ils en parlent de ça. Ouais ouais. Il parle de la structure du hasard. Ben en fin de compte elle n'est pas du hasard quand elle a été créée. Et puis moi depuis de même le hasard je crois plus hein. Ouais ouais. Tu n'en peux jamais les gens... Ça peut être bien comme ça peut être pas. Ouais c'est pour ça. Il n'y a jamais de hasard hein. La structure... C'est une structure hein. En fin de compte... Ni qui a des paramètres, qui n'a pas été créée comme ça hein. Ouais. Ben non moi bien sûr que j'ai pas le choix de savoir qu'il y a quelque chose après. Ben oui hein. Je vous remercie. Je vous remercie. Mais il faut faire attention, il faut pas provoquer. Ah ouais pas provoquer ouais. Parce que des fois ça peut être dangereux hein. C'est pas ça hein. C'est pas bon hein. De les appeler ce psychologue. Mais ça c'est ça c'est le but du paranormal. Mais il y en a en fait ils font des guerres c'est-à-dire sur les chaînes YouTube. Où ils se traitent mutuellement. Et vous qu'est-ce que vous en pensez ? Il faut régler ça en privé et pas en public devant tout Oui surtout, ben oui faut absolument privé. Et puis surtout que trois quarts du temps c'est des malentendus. Voilà exactement. Parce qu'il n'y a jamais les gens qui voient des choses pareilles hein. On est tous différents hein. Le truc des paradamales, il va vivre une expérience admettons. Toi t'as l'impression d'avoir un véhicule la même mais non. Quand on est tous différents, on ne vit pas les mêmes expériences hein. D'accord. Ok. Ouais ouais non 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 non. Oui c'est idiot ça de se disputer sur... Mais c'est en public. Mais c'est en public. En plus c'est en public que ça soit sur Facebook ou YouTube. Oh ben non ça... D'accord ok. Ah c'est bon. Au revoir. Eh salut. Salut au revoir. Au revoir. Bonjour Monsieur, je peux vous poser une question ? Peut-être que je n'ai pas le temps je m'en vais. Ah ben je peux avancer avec vous, il n'y a pas de soucis hein. Est-ce que vous croyez au paranormal ? Non, rien du tout. Pour vous c'est fake alors paranormal ? Non c'est rien que ceci. Fake ça veut dire ça n'existe pas. Voilà. Ça n'existe pas pour vous ? Non. Merci au revoir. Ah ben il est là-bas. J'ai vu quelqu'un. Allez on y va. On va demander. Bonjour. Bonjour. Bon. Je vais vous poser quelques questions, d'accord ? Oui. D'accord ? Ok. Voilà. Tu prends, voilà. Alors, est-ce que tu crois au paranormal ? Ouais. Tu crois au paranormal ? Ouais. Et ta copine ? Oui. Oui. Je t'ai entendu, c'est bon. Je t'ai entendu. Alors, est-ce que tu regardes des chaînes sur Youtube, tout ça ? Ouais, quelques-unes. Ouais. Tu connais qui sur Youtube ? Tu regardes qui en général ? Euh, LiveMVZ, un truc comme ça. LiveMVZ ? Ouais. Ça me dit quelque chose mais je ne vois pas qui c'est. Voilà. Alors, toi tu crois, tout ce qu'on te fait voir sur Youtube est-ce que tu y crois quand même ou tu as des doutes ? Bah, pas tout tout mais il y a des trucs, ouais. Il y a des trucs que tu crois. Et toi c'est pareil aussi ? Oui. Tu crois tout ce qu'on fait voir sur Youtube ? Non, pas tout, bah quand même. Pas tout. Ouais, comme toi quoi. Et en fait, est-ce que tu connais GusDx ou Jerry Chasseur de fantômes ? Non ? Non. Tu ne connais pas du tout ? Non. Voilà. En fait, il y a des guerres aussi qui… J'avais demandé votre avis parce que je demande à toute personne que je vois. Est-ce que pour vous, faire des guerres en public sur Youtube, est-ce que c'est intéressant pour le paranormal ou pas du tout ? Est-ce que pour vous c'est bien de s'engueuler en public en faisant des vidéos interposées pour s'engueuler avec des gens, avec d'autres enquêteurs ? Est-ce que c'est bien pour vous ? Est-ce que ça doit rester en privé ou se faire en public ? Bah, ça doit rester en privé. Ça doit rester en privé pour vous ? Bah ouais. Et pour toi ? Pareil, ça doit rester en privé. Ça ne doit pas être exposé au public. D'accord. Pour vous, tout doit rester en privé quoi. Quand c'est des guerres entre enquêteurs ou chasseurs de fantômes, ça ne doit pas se mettre sur Youtube. Bah ouais. D'accord. Pour toi, c'est réel ou fake ? Réel. Réel. Et pour toi ? Réel. Voilà, ok. Bah, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Est-ce que vous me connaissez ? Il y a les potos et les potasses. On n'est pas des potasses. Alors les amis, vous avez vu ? Je suis quand même connu ici dans le Nord. Et oui. Non, en vrai, c'est moi qui leur ai dit de dire ça. Bon, bah merci. Au revoir. Et puis merci de m'avoir répondu. Au revoir. Au revoir. Normal. Ah non. Pour vous, le paranormal, c'est fake ? Ah, c'est complètement fake. D'accord, bah je vous remercie. Au revoir madame. Encore une madame que c'est fake. Voilà. Alors monsieur, ce serait pour savoir, est-ce que vous, vous croyez, je fais une émission sur le paranormal sur ma chaîne YouTube. Est-ce que pour vous, le paranormal existe ? Franchement ? Ouais. Non. Ça n'existe pas pour vous le paranormal ? Non. Tout ce qu'on peut faire voir sur YouTube, tout ça, pour vous c'est fake alors ? Fake, ça veut dire que ça n'existe pas ? Non, c'est-à-dire que je suis SDF. Ah, d'accord. Donc je ne peux pas avoir accès à ce que vous dites. D'accord. Ah ok, d'accord. Je ne savais pas. D'accord. Bah je vous remercie en tout cas. Bah de rien. Merci à vous. Merci d'avoir répondu en tout cas. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. C'est pour avoir votre point de vue sur le paranormal. Est-ce que vous croyez au paranormal ? Non, du tout. D'accord. Je suis vraiment désolé, mais du tout. Vous n'y croyez pas du tout au paranormal ? Non, non, je ne crois rien du tout. Vous voulez le voir par vous-même en fait ? Oui, je crois que je suis comme Saint-Oma, on va dire. Comme Saint-Oma. J'ai déjà une personne qui m'a parlé aussi comme vous. Il croit à ce qu'elle le voit comme Saint-Oma, ouais. Non, non, je n'y crois pas du tout. Non. D'accord. Alors pour vous, c'est fake quoi le paranormal ? Ouais, pour moi c'est ça. Alors, je vais juste encore vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez en fait des enquêteurs sur la plateforme YouTube qui se battent en public ? Est-ce que pour vous ça doit rester public ou privé ? Non, non, privé. Pour vous, quand il y a... La violence, c'est ce qui est violence... Voilà, tout ce qui est violence même verbale, pour vous ça doit se régler en privé ? Tout en privé, pas en public. Après ça incite les jeunes puisqu'il y a 10-15 ans, on a déjà du mal avec ces jeunes-là. Ouais. Ça les motive, on va dire. Ouais, ça les motive, ouais. C'est ça. Bon bah voilà, je vous remercie. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Merci. Alors pour vous, le paranormal est fake ? Pour moi, il est fake. D'accord. Bah merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Bon les amis, on va essayer d'aller au commissariat de police. On va essayer de rentrer dans le commissariat de police pour aller demander directement s'ils croient au paranormal ou pas. Et pour voir s'ils ont déjà eu des histoires dans le paranormal. Bon les amis. Allez, je vous laisse ici. A tout à l'heure. Regardez-moi derrière, il y a un mec qui est en train de danser tout seul derrière. Je sais pas si vous verrez. Allez, je vous laisse. Bonjour, je fais une émission sur le paranormal sur YouTube. D'accord. Votre point de vue, est-ce que vous croyez au paranormal ? Non, pas du tout. Vous n'y croyez pas du tout au paranormal ? Non. Pour vous, c'est de la fiction ? C'est de la fiction. D'accord. Alors pour vous, c'est fake ? Exactement. Tout est fake. Dans le paranormal. D'accord. Au moins, vous êtes direct ? Ouais, je suis direct. Moi, j'y crois pas. Je crois pas aux esprits surnaturels. Après, je crois aux esprits. Des fois, il y a des trucs bizarres, mais j'y crois pas. Ce qu'on voit à la télé, c'est monté, c'est tout. D'accord. Alors moi, je suis sur la plateforme YouTube. Vous connaissez YouTube ? Bien sûr. Tout le monde connaît YouTube. On est en début de YouTube. On n'est pas dans les années 80. Tout le monde connaît YouTube. Il y en a, j'ai demandé. Ils connaissent pas. Ah bah. Et en fait, il y a des chasseurs de fantômes. Vous n'avez jamais trop à regarder, alors, sur YouTube ? Non, les urbaines, là. Ceux qui... L'urbex, tout ça ? Ouais, l'urbex. L'urbex, c'est pas encore pareil. L'urbex, c'est qu'ils vont dans les lieux pour prendre des photos. D'accord. Tandis que moi, des autres collègues, en fait, on va dans les lieux pour essayer de rentrer en contact avec des entités. D'accord. Et vous n'avez jamais trop à regarder, alors ? Non, c'est pas le truc qui m'intéresse. D'accord. Mais pour vous, ça n'existe pas, alors ? Ouais, voilà, exactement. Et je vais vous poser encore une dernière question. Il y a des YouTubeurs qui se bagarrent entre eux, je vais dire, verbalement sur YouTube. Est-ce que pour vous, ça doit rester dans le privé ou dans le public ? Les embouts de YouTube ? Ouais. Bah, je pense que c'est beaucoup pour faire le buzz, quoi. D'accord. C'est juste pour se montrer, pour faire du buzz, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Moi, je suis d'accord avec vous, de toute façon, sur ça. Ok. Du coup, ça doit rester dans le privé, quoi. Bah, exactement. D'accord. Bah, je vous remercie. D'accord. Merci. Merci. Je précise à le dire. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors, encore une personne qui ne croit pas aux paranormales. Les amis, il y a beaucoup de monde qui ne croit pas aux paranormales. On va interroger encore une autre personne. Là, il y a un monsieur qui arrive devant, on va essayer d'interroger. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que je pourrais avoir une question, s'il vous plaît ? Bien sûr. Ça ne vous dérange pas ? Alors, je suis YouTubeur, je fais des enquêtes paranormales. Je vais vous demander, est-ce que vous, vous croyez aux paranormales ? Oui, mais j'y crois. Je suis énormément sur Facebook Vivian. Vivian ? Vivian. Vivian Perrin ? Oui, Vivian Perrin. D'accord. Ok. Je connais. Je connais. Je connais. Et puis, personnellement, je suis du Pendule. D'accord. Donc, là-dessus, oui, j'y crois énormément. Et puis, bon, après, j'ai contacté avec Vivian. J'ai un programme qui est fait avec, qui va être sur, oui, dans l'environnement, où il va être pour faire un tournage avec lui. D'accord. Ok. Alors, vous croyez aux paranormales ? Donc, j'y crois énormément. Moi, je suis sur YouTube aussi, moi. D'accord. Vous tapez Seb Lechti, vous allez… Je suis connu aussi sur Facebook. Vivian me connaît. C'est Seb Lechti, les étranges expériences de Seb sur YouTube. D'accord. Alors, je vais vous poser une question. Vous connaissez les guerres qui se passent sur Facebook. Tout ça, alors ? Oui, je connais tous les événements, la moquerie… Ah ben, ça, c'est bien. C'est inadmissible de critiquer une personne qui croit et puis qui… Voilà. Ou on lui jette des mauvaises choses et puis il y a personne qui… Les gens, ils sont là pour… Ouais. Pour critiquer. Ouais, pour critiquer. C'est ça, exactement. La critique, elle est là, de toute façon. D'accord, c'est ça. Alors, je voulais vous demander aussi une question, du coup. Est-ce que vous pensez… Vous connaissez GusDX, Jerry, tout ça, non ? Je connais un petit peu, ouais. C'est des gens formidables, là. D'accord. C'est… On ne peut rien dire. Bon, chacun a sa façon de travailler. De travailler, ouais. Sur le paranormal. Donc, sur le paranormal, il y a différentes façons de travailler aussi. Ouais. Moi-même, je fais du pendule sur des squats sur Cambrai. Ouais. Donc, il y a énormément de squats sur Cambrai qui vaut le coup à visiter et puis à écouter. D'accord, ok. Je voulais vous demander aussi, qu'est-ce que vous en pensez, vous, quand il y a des guerres, que ce soit sur YouTube ou Facebook, d'ailleurs. Vous voyez tous les guerres qu'il y a en ce moment sur Facebook au niveau du paranormal. Tout le monde se bat entre eux. Est-ce que, pour vous, est-ce que ça serait mieux de garder ça en privé, se régler ça en privé ou faire ça en public ? Normalement, je trouve que… Comment ? Le privé est le privé. Les critiques, ils ont rien à voir dans Facebook. Si la personne, elle veut dire un mot, je pense qu'elle vient en privé. Et puis voilà, c'est dans la règle, dans la règle des choses. On n'est pas là pour se manger le torchon, comme on dit. Exactement. On est là pour une passion commune. Voilà, on a tous une passion dans la vie. Que ça soit du paranormal, du pendule, au niveau de la bougie ou autre. Ou autre événement, on s'applique de tout. Donc, la critique… Moi, je ne vois pas l'opportunité d'avoir des critiques, c'est du privé. Voilà. On vient discuter en privé, on réunit ces histoires. Exactement, c'est ça. Exactement. Bah, je vous remercie en tout cas. Et… Pour vous, alors ? C'est vraiment… C'est réel alors ? Pour moi, c'est du réel. D'accord, ok. Bah, je vous remercie. De rien, bonne soirée. Merci, vous aussi. Alors, bonjour. 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 Je fais une émission sur le paranormal en France. Ce serait pour votre point de vue. J'ai une chaîne YouTube. En fait, je questionne beaucoup de gens pour savoir si vous, par exemple, vous croyez au paranormal. C'est-à-dire au fantôme, tout ce qui est… Non. Vous n'y croyez pas ? Grosso modo, non. Du coup, pour vous, c'est du fake ? Fake, ça veut dire que ça n'existe pas ? Non, je sais ce que ça veut dire. Ouais. Non, je n'y crois pas. Vous n'y croyez pas du tout, du tout ? Non, du tout. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez, en fait, que des YouTubeurs, c'est-à-dire que, comme moi ou d'autres personnes qui font leur contenu sur une chaîne YouTube, font la guerre, en fait, en public ? Est-ce que pour vous, ça doit rester public ou privé, justement ? Quand ils sont en train de se traiter, par exemple, lui, il fait des conneries ou quoi ? Est-ce que pour vous, ça devrait rester public ? L'Internet, c'est bien tant que ça reste correct. D'accord. Mais pour vous, ça doit rester quand même privé, quoi, quand il y a des guerres entre… Spécialement privé, mais correct. Correct. Ouais, sans insultes. Sans insultes, sans rencontrer trop de bêtises… D'accord. D'accord, c'est bon. Ok, d'accord. Ben, je vous remercie, en tout cas. Bonne journée. Merci. Très encore. Bon. Le commissariat, il est où ? Je leur pose des questions. Alors, lui, il est… Il est… Il est… Il est sécombré ou pas trop ? Ouais. Hop, tout en bas, là-bas. Ouais. Dans cette pharmacie-là, la pharmacie qui est tout en bas, à 300 mètres. Ouais. Vous prenez sur la droite. Droite, ouais. Et… Droite à la pharmacie, et au feu à gauche. Au feu à gauche. D'accord. Ben, je vous remercie, hein. Allez, on y va, direction au commissariat. C'est parti, les poteaux. Direction le commissariat. L'équisse des… C'est parti. Merci, monsieur le front. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je peux vous poser une question, si ça ne vous dérange pas ? Ben… Si, ça ne me dérange pas parce que je suis prêt. C'est juste une question. Est-ce que vous croyez au fantôme ? Est-ce que vous croyez au fantôme ? Est-ce que vous croyez au fantôme, monsieur ? Merci. Au revoir. Je peux vous poser une question, si vous voulez ? Moi, je vois les entités, alors oui. Ah, ben voilà. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Alors, c'est pour savoir si vous croyez au paranormal ou pas ? Ben oui, je les vois, les entités, je leur parle, donc oui. D'accord. Vous êtes reconnue, c'est un métier ? Non, pas du tout. Vous êtes médium, alors ? Oui. D'accord. Vous les voyez… Chez moi. D'accord. Chez les autres. Chez les autres aussi ? Parce que moi, j'ai une chaîne YouTube où je fais des enquêtes paranormales. Voilà pourquoi j'interroge beaucoup de personnes dans la rue. Les gens, ils ont peur. Ils ont peur, oui. Vous avez vu, monsieur ? Et je lui demande si les fantômes, ils existent. Ce serait presque comme si… Oui, mais coupez ça. Ma sœur et moi, on les voit. Mon frère, il les voit. D'accord. Je n'ai pas peur. Vous n'avez pas peur, quoi ? Non, pas du tout. D'accord. Ouais, c'est pour ça. En fait, vous connaissez les chasseurs de fantômes, non ? Sur YouTube ou quoi, non ? Un petit peu, mais bon, je ne regarde pas trop. Mais je ne me suis jamais amusée à faire du spiritisme ou des conneries la con comme ça. Je n'ai pas besoin. Je les vois chez moi. Quelquefois, il y a des choses qui tombent. Il y a une femme dans ma chambre. Ça doit être ma grand-mère, je pense. D'accord. Ça ne me gêne pas, moi. Ah bah, si vous les voyez, ouais, c'est… Ouais. Ma sœur, une fois, elle a eu ça chez elle. En pleine nuit, les choses qui sont tombées. Ouais. Je dis, écoute, tu vas foutre de l'eau bénite dans un coin, puis tu seras tranquille. Ouais, moi, je fais des purifications aussi chez les gens, moi. Il y avait eu de 50 litres d'eau bénite chez ma sœur, de la grand-mère. Donc, discrètement, on est allé chercher de l'eau bénite. Ouais, d'accord. On a dit que c'était les enfants, mais c'est rien. Quand elle a emménagé dans la maison du grand-père, elle a vu le grand-père et la grand-mère se disputer dans la cuisine. Ah oui, d'accord, ok. Donc, ouais, d'accord, ok. Ils étaient un peu morts, hein ? Ouais, bah oui, ouais, je me doute. Ça ne vous gêne pas, quoi, de les voir. D'accord. Bah, alors, pour vous, c'est réel. Oui. Voilà. Et, en fait, je vais vous poser encore une question. Qu'est-ce que vous pensez, des youtubeurs qui sont chasseurs de fantômes qui ont fait la passion du paranormal, qu'est-ce que vous pensez, en fait, qu'ils se battent en public sur YouTube ? Est-ce que, pour vous, ça doit être privé ou rester en public ? Bah, privé, mais si c'est pour après. Après, il y a des gens qui affabulent. Ça peut être des conneries, des montages vidéo. Quand je dis aux gens que je vois des entités, on me dit, c'est quoi ? Oui, t'as fait du spiritisme. Non, une fois, je suis allée chez une dame, et je me suis sentie pas bien chez cette dame, mais il y avait des lampes à cristaux de sel partout chez cette dame. Ah, tout ça. Et je dis à mon amie, je dis, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, elle m'a dit bien après, je dis, bah, elle a fait du spiritisme, et la maison... Non, la dame, elle était entière, elle était suivie. D'accord, ok. Ah oui, ouais, vous connaissez pas mal le sujet. Bon, bah, voilà. Au changement de pleine lune, je mets du sel partout chez moi. D'accord, oui, avec du sel, tout ça, ouais, ouais. Je connais ça. Ok. Et vous êtes de Cambrai ? Non, pas loin. Mais c'est souvent dans les vieilles maisons, vous savez. Quand on a, je sais pas si c'est un pouvoir ou n'importe quoi, on le sent ou on le sent pas, et quand on rentre, vous êtes déjà rentré dans une maison, vous avez la chair de poule, bah, ça fait le même principe. D'accord, ok. D'accord. Bon, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui vont vous parler, hein. Pourquoi ? Bah, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire qu'ils en voient ? Non, non, pas beaucoup. Il y en a qui me disent beaucoup qu'ils n'y croivent pas, quoi. Ouais, mais ils y croivent pas parce qu'ils sont pas ouverts à ça. Voilà, c'est ça, en fait, il faut être ouvert aussi. Ou alors, ils ont vu quelque chose, mais comme ils savent pas dire ce que c'est, bah, ils disent bon, j'ai rien vu, ou alors j'avais bu, ou... Ouais, ouais, ouais. D'accord. Moi, je vois. C'est souvent les enfants qui voient ça, petits. Ouais, petits, ouais. Les enfants. Je sais, ouais. Et puis après, quand on grandit, vous les voyez, vous, ou pas ? Non, moi, je les entends quand je fais des enquêtes, tout ça, dans mes enregistreurs, mais je les vois pas. Ouais, moi, je les entends, je leur parle, ils me parlent pas, mais je les vois. D'accord. Il y a des choses qui tombent sur moi de temps en temps, donc on sait très bien que c'est ça. Ouais, d'accord, bah oui, c'est des... Je pense aussi, ouais, c'est pour ça, ouais. Quand il y a du rame dame dans la salle de bain à 3 heures du matin, c'est pas possible. Ah oui, non, si, ouais, s'il y a du rame dame, ouais, à 3 heures du matin, je pense aussi, ouais. Voilà. Voilà, et bah, bon courage, monsieur. Merci, bah, je vais essayer d'aller voir au commissariat pour demander si je peux les interviewer, on verra bien. Vous verrez bien. Au revoir. Merci, monsieur. Merci. Voilà. Voilà une dame qui voit les esprits. En fait, c'est juste pour savoir, je suis sur YouTube, je fais du paranormal. Est-ce que vous, vous croyez au paranormal ? Ça dépend. Ça dépend ? Oui. Est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose ? Est-ce que pour vous c'est fake ou réel ? Ça dépend aussi. Vous êtes mitigée en fait ? Oui. J'aime bien les films d'horreur aussi. Ah oui, vous vous concentrez beaucoup aussi sur les films d'horreur. Voilà. Vous regardez YouTube, non ? Un peu. Si, moi. Vous connaissez les chasseurs de fantômes, non ? Oui. Vous connaissez qui ? Bah, j'ai une film, je ne connais pas énormément. Vous y croyez ce que vous voyez sur YouTube ? Non, moi, je n'y crois pas. Pourquoi il faut y croire ? Bah, parce que oui, normalement, on fait voir une émission de ce qu'on vit sur le terrain. Et normalement, c'est pour faire voir aux gens ce qu'on vit sur le terrain, quoi. Alors, est-ce que vous vous croyez à ce que vous voyez sur YouTube ou pas ? Ça dépend. Bah, ça dépend parce que des fois, ça peut être des connes. Voilà, exactement. Ah oui ! Pour vous, c'est réel quand même, alors ? Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez, une dernière question ? Qu'est-ce que vous... Faut faire altruire, on va dire. Voilà, c'est ça, il faut faire altruire, en fait. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des guerres, c'est-à-dire sur YouTube, quand ils se battent entre eux, qu'ils s'insultent ? Est-ce que pour vous, ça doit rester en privé ou ça doit être public ? Non, ça doit rester en privé. En privé, hein ? Ça ne regarde personne ? Non. Voilà, merci. Bon bah, je vous remercie, alors. Merci. Et bonne fin de l'après-midi. Merci à vous aussi. Merci, au revoir. Alors bonjour, ouais. Bonjour. Voilà, je vais vous poser une question, en fait. Vous êtes jeune, vous allez sur YouTube ? Oui. Voilà. Est-ce que vous croyez au paranormal ? Ça dépend. Ça dépend, ouais, ça dépend. Ça dépend ? Ouais, ça dépend. Vous connaissez des enquêteurs qui sont sur YouTube, des chasseurs de fantômes qui sont sur YouTube ? Ouais, il y a un paranormal, je suis trop haut. Enfin, je suis une chaîne qui est plutôt bien, qui fait des... Par exemple, des sorties, des urbex. Urbex ? Ouais, des urbex. Et qui vont dans des lieux, par exemple, soi-disant hantés ou tout comme ça, mais... Ça fait peur, pas grave. Vous avez peur quand vous regardez ça ? Mami Twink aussi. Mami Twink aussi, ouais. Le Grand JD aussi. Le Grand JD aussi. Ouais, c'est le Grand JD que je parle. Moi, ma chaîne YouTube, c'est des étranges expériences de Seb. J'ai à peu près dix mille abonnés. Et voilà. En fait, vous, vous y croyez, alors, du coup ? Ouais. D'accord ? Vous avez peur quand vous voyez des reportages sur YouTube ou des sorties ? Ça vous fait quand même... Ouais, ça fait quand même... On se dit ouais, ça pourrait être juste à côté de nous, en fait. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous osez y aller ? Non. Non. Ça dépend. Non ? Vous oserez pas aller dans un lieu où est-ce qu'il y a des fantômes ? Non, quand même pas. Pour vous, c'est réel quand même ? Ouais. D'accord. Juste une question. Qu'est-ce que vous pensez, en fait, des guerres qui se passent sur YouTube ? C'est-à-dire entre YouTubeurs, que ce soit YouTubeurs... Ben, GusDx, Jerry. Vous connaissez pas GusDx, Jerry ? Non. En fait, c'est des grands YouTubeurs sur YouTube. Ils ont plus de 100 000 abonnés. Ou même d'autres qui se battent sur YouTube, qui font des guerres. Est-ce que pour vous, est-ce qu'il faut laisser ça public ou privé ? Est-ce qu'ils doivent se battre en public ou en privé ? En privé. En privé, hein. Il y a même deux YouTubeurs en ce moment qui arrêtent pas de se clasher. C'est Prime et Dailymotion. Dailymotion, ouais. Bien vu. Mais voilà, ça alimente le buzz. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est ça pour le buzz, ouais. Voilà, c'est pour ça. Alors pour vous, ça existe vraiment le paranormal. Ouais. Vous êtes catégorique, c'est sûr. Ouais. Voilà. Parce que vous avez à peu près quel âge ? 15 ans. Non, c'est pour ça que je vous avais appelé tout à l'heure. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes comme vous qui regardent sur YouTube. Et voilà, quand vous regardez quand même un épisode où vous voyez un chasseur de fantômes entrer en contact avec une entité, ça vous fait drôle quand même. Ouais. Et tu verras tous les trucs que j'ai fait. Je suis pas loin d'ici, moi je suis dans le Nord, c'est pour ça. Ok, ça marche. Ok, ben merci. Au revoir. Bonjour. Eh oui. Passé, non ? Oui. Passé caméra ? Eh non, je ne parlerai pas. Oui. Tient 30 centimes. 30, petite ponida. Oui. Une de ces, oui. Est-ce possible ? Tu veux un ? Oui. Tu veux un... Oui. Français, non ? Non. Attends, je vais regarder. D'accord, je vais te donner 2 euros. Oui. 2 euros. Bien. Merci, oui, merci. Merci, oui, merci. Merci, oui, merci. Merci, merci, merci. Au revoir puis bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Est-ce que vous venez de ranger ? Oui. Alors, je ne sais pas. Tu n'aurais pas un fond de monnaie ? Je vais regarder s'il me reste un fond de monnaie. Je vais te donner... Je vais regarder s'il me reste un fond de monnaie. Je suis inquiète. Pourquoi tu connais le monsieur là que je viens de t'amener ? Sur Dieu, oui. Je crois qu'il me reste déjà 20 centimes. Je vais regarder s'il me reste encore. Ouais, parce que j'ai dû payer mes places là-bas. Mes places de parking. Tu fais des quoi ? Des repas en place pour qui ? Sur le paranormal. Tu es allé voir des politiques ? Tu es 20 euros ? Oui, tu es 20 euros. Les gens ne sont pas... Non, mais tu es allé voir les politiques ? Non. Parce qu'ils sont carrément dans le paranormal. Je le sais. Oui, je le sais. À la prochaine. Est-ce le carrément dans le paranormal ? Oui, je le sais. Non, non, non. Non, mais eux, Sarkozy, Lopez, Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. C'est carrément dans le domaine... Tu as déjà vu Mulder et Scully ? Oui. C'est du paranormal. X-File. Ils sont du paranormal. Moi, je te l'ai tranquille. Je te l'ai tranquille. C'est quand même du paranormal. Oui, oui. C'est du paranormal. Oui, oui, oui. Je sais si je pourrais un jour. J'aimerais bien. Bonne journée. Je suis dans un quartier mal famé, les gars. S'il vous plaît, le commissariat, je trouve où ? Le commissariat. En face ? Est-ce que vous vous croyez au paranormal ? Je fais une émission sur le paranormal. Pas vraiment. Pour vous, paranormal, c'est du fake ? Ça n'existe pas ? Moi, en tout cas, je n'y crois pas. D'accord. Ok. Je vous remercie. En tout cas, mais qu'est-ce que vous pensez des youtubeurs qui font des guéguerres au niveau du paranormal sur YouTube ? Est-ce que pour vous, ça doit être en privé ou public ? Je n'en ai jamais croisé. Mais quand ils s'engueulent sur YouTube, est-ce que pour vous, ils doivent régler leur compte en privé ou en public ? Oui, plus en privé. Mais je pense que c'est aussi la pub qui se font. Une alimentation du buzz. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est ce que je pense. Je pense que c'est la même chose que vous. Je vous remercie. Pour vous, c'est fake alors, paranormal. Oui. Merci. Merci. Merci, vous aussi. Bon, les amis, j'arrive au poste de police. Je suis au poste de police. On va essayer de demander pour voir s'ils croient au paranormal. C'est où ? C'est ici. Appel en cours. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que je pourrais vous poser quelques questions si ça ne vous dérange pas ? À quel sujet ? En fait, j'ai une émission sur les reportages sur l'urbex, le paranormal, tout ça. Il y a mon collègue qui arrive. D'accord. Bonjour, monsieur. Bonjour. En fait, je viens de dire à votre collègue, ça serait parce que je fais des reportages, j'ai une chaîne YouTube sur le paranormal, sur l'urbex, tout ça. Si vous avez déjà vécu des expériences, vous ne pouvez pas répondre. Ça ne va pas faire. On a un média qui s'occupe de tout ce qui est relationnel avec la presse et tout. D'accord. Si vous voulez, il faut venir en semaine pour prendre un rendez-vous. D'accord. Si vous voulez parler avec lui, s'il nous demande, c'est un mot officiel. Oui, d'accord. Je comprends bien, je m'en doutais un peu, mais je dis que je vais aller voir quand même. Je vais demander. Je vous remercie quand même. Au revoir. Merci, au revoir. Je me suis fait foulé par les policiers. Bon, je ne désespère pas. On verra bien. J'essaie de… Voilà pourquoi… Regardez, ils n'ont pas le droit de parler que ce soit sur YouTube. Je me suis fait foulé, maintenant je ne désespère pas. J'en aurai un jour un témoignage, il fait super chaud comme vous pouvez le voir ici dans le nord, il ne pleut pas toujours dans le nord, regardez ici il fait super super chaud, et voilà, je ne désespère pas, je trouverai un jour ou l'autre un policier qui répondra à mes questions, voilà, allez, on va remonter vers la voiture, si je vois encore 2-3 personnes, je vais les interviewer. Voilà, c'est des gens qui pensent, chacun pense ce qu'il veut, et voilà, j'ai voulu parler aussi des guéguerres qu'on voit sur Youtube, voilà les amis, allez, je vous reprends après. Yo les potos et potasses, voilà l'expérience sociale, l'under 1 est terminée à la perfection, on a été interrogé les gens dans la rue comme vous avez vu, les réactions à chaud des gens dans la rue, expérience sociale validée. Prochainement les potos et potasses, une nouvelle expérience sociale, c'est à toi de décider les questions que tu poseras en dessous, en commentaire, je validerai les 5 meilleures questions pour aller interroger les gens dans la rue de ma ville la plus proche. Alors ça va être du très très lourd les potos et potasses, et non pas t'as spi, je prendrai vos questions pour une prochaine expérience sociale les amis. Alors si t'as kiffé cette expérience sociale, pompe en moi la barre des pouces bleus, abonne-toi à la chaîne Youtube pour avoir les notifications en direct, n'oublie pas la petite clochette, autrement te repas les vidéos en tant voulu les potos et potasses, alors abonne-toi et dis-moi ce que t'en penses en commentaire, je vous dis à la prochaine les potos et potasses et non pas t'as spi, faites attention à vos familles comme d'habitude, et n'oublie pas le tour de tes pouces bleus, ciao, peace, comme je dirai d'habitude, out. Petit petit pouce en l'air, petit petit pouce en l'air, oublie pas le pouce en l'air, ma gueule.